On m'a demandé de témoigner sur la nature de l'engagement et quel sens le réseau des filles a dans nos actions localement, par rapport au contexte, par rapport à l'ensemble des actions que nous conduisons. Je suis un peu en tant que témoin dans ma posture, nos responsables d'équipe, aux confins d'un certain nombre de préoccupations à la fois des entreprises, c'est le cœur de notre préoccupation, mais aussi du territoire, mais également de la filière. Je vais revenir sur des éléments de contexte en 1944, sur le vignoble nantais, et puis vous redire comment on se positionne par rapport à cette action des filles. Déjà resituer le vignoble de Nantes, le vignoble avec son appellation phare, le muscadet. C'est à peu près 11 000 hectares aujourd'hui de surface de vignes, avec 450 exploitations, essentiellement en cave particulière, avec des particularités structurelles du vignoble en vignoble étroit, des cépages sensibles sous l'influence en termes de climat océanique. Et puis une proximité forte avec la métropole nantaise, c'est pratiquement un million d'habitants. Donc une problématique de périurbanisation, avec derrière la question effectivement de voisinage, notamment. Ce qui effectivement me fait dire régulièrement que la préoccupation en termes d'évolution des pratiques sur les exploitations, elle tient bien sûr à la volonté des vignerons, des agriculteurs de manière générale, aux réglementaires, mais aussi au regard du voisin. Les préoccupations locales, donc trois niveaux. Donc le territorial, c'est effectivement la question, si on revient complètement sur les phyto, de la qualité de l'eau. C'est les préoccupations de bassins versants. Nous y sommes, enfin moi je suis en contact permanent avec ces structures qui gèrent les réseaux hydrographiques. C'est la cohabitation des paysages. La filière, donc c'est la préoccupation effectivement d'image, de marché, d'accès au marché. Et on voit aujourd'hui qu'avec les mouvements, notamment de la distribution et leur engagement, il y a quand même un certain nombre de préoccupations à avoir en la matière. L'entreprise, c'est la question de la rentabilité, c'est la question de l'organisation de la main d'oeuvre. Et de l'innovation, et on revient bien sûr sur la préoccupation d'aujourd'hui, avec une préoccupation qui est à la fois celle du chef d'entreprise, mais également des salariés, notamment des chefs de culture. Donc on est nous, en fait, chambre d'agriculture, donc par nos missions, donc à la croisée un peu de ces différents chemins, des différentes préoccupations, pardon, donc de ces différents acteurs. Pour compléter en fait cette approche, pour prendre un peu de hauteur, donc dans notre débat d'aujourd'hui, donc et là je reprends une vision qu'on a partagée il y a peu de temps, donc dans un débat avec la fédération viticole, avec un géographe qui intervenait, on disait on a trois débats sur le territoire, donc qui sont un peu concomitants. C'est le débat de l'environnement, donc avec la préoccupation, la préservation ressources, climat, santé, je ne rentre pas dans le détail. C'est le débat en fait du partage de l'espace, donc avec les habitants, donc c'est la proximité, c'est le voisinage, c'est les circulations douces, et je peux vous assurer que chez nous, ce n'est pas une affaire qui est complètement simple. Et puis c'est le débat également du modèle économique. Et le modèle économique en fait, moi je m'aperçois pour être sur ce territoire depuis un petit moment, donc ce n'est pas seulement une préoccupation en fait agricole, mais on commence à avoir en fait un certain nombre d'expressions d'habitants, de collectivités, etc. sur le sujet. Donc on est bien dans la volonté à notre niveau, notre mission, donc d'aider à construire les solutions, donc avec et pour le vigneron, et quelque part aussi à faire émerger, inventer ou réinventer le métier pour demain. On a nous, effectivement, dans notre institution, comme sur l'ensemble des départements, un cadre aussi politique. Donc je voulais simplement rappeler quelques éléments, donc à la fois de promouvoir en fait des entreprises performantes et autonomes dans leur prise de décision, donc effectivement ça conduit et ça guide notre action au quotidien, et de limiter l'impact environnemental tout en préservant le capital agricole. Donc voilà, et notre action technique, elle se fait au niveau viticole, donc en partenariat avec les acteurs de la filière, donc Fédération Viticole et Interprofession. L'engagement dans des filles fermes en 1944, donc effectivement c'est quelque chose pour nous qui a été naturel, puisqu'on s'est engagé en 1944 dès la phase test des réseaux des filles, non pas en viticulture, en polyculture, mais c'est quelque chose qui nous est apparu effectivement naturel à l'époque, parce que déjà convaincu de l'importance du sujet, de l'évolution en fait des pratiques environnementales au sens large du terme, et phytosanitaire bien sûr, plus particulièrement. Et en viticulture, on a mis en place un groupe en 2011, qui a été engagé en 2012 dans le réseau des filles, et qui s'est réengagé, 12 exploitations, et on a eu un renouvellement d'ingénieurs des filles, donc il est là aujourd'hui. Et chose importante à mon niveau, c'est effectivement d'engager et de soutenir en fait une dynamique interdépartementale, et même interrégionale, donc entre les réseaux, pour le partage des expériences, le partage des résultats. Et donc les collègues qui sont en partie là aujourd'hui, très récemment, on fait un voyage d'études, pour sortir effectivement de nos départements, aller voir d'autres expériences dans d'autres secteurs, c'est un exemple. Donc pour nous, l'importance effectivement du réseau des filles, c'est la dimension collective, c'est la dimension laboratoire, donc être capable effectivement de produire de la connaissance à partir de l'innovation et de la dynamique des vignerons sur le terrain. Défi, pour nous, ce n'est pas une fin en soi, c'est effectivement, c'est quelque part un espèce de laboratoire, mais ça se place pour nous dans une stratégie plus globale d'activité. Et je veux simplement citer quelques travaux complémentaires que nous conduisons, donc ça éclaire effectivement le sens que l'on donne à l'action globalement. Donc en matière recherche expé, donc on est nous pas mal sur l'action essai, et notamment tout ce qui est biocontrôle de plus en plus, on a un certain nombre d'essais qui nous permettent de voir un peu ce qui se passe et ce qui pourrait être acceptable demain. On est partenaire de programme, donc de recherche, et en particulier avec l'ESA, donc une représentante dans la salle, merci Christelle, donc où on a travaillé sur un programme calambique, donc la performance environnementale des pratiques. Donc c'est aussi replacer tout ce travail que l'on fait sur les phytos au sein du réseau des fils, ce dont on parle aujourd'hui, dans une approche plus globale de performance environnementale. Parce que les phytos, ça n'est qu'un impact, en fait. Il y a aussi d'autres impacts, il ne faut pas complètement les oublier, parce que demain, on pourrait être rattrapé par ces débats, donc globalement et localement. Moi, je suis sur un territoire où la collectivité a engagé un plan climat-énergie. Donc il y a un certain nombre de questions complémentaires qui se posent. Ce n'est pas que les phytos. Nous sommes engagés également, donc dans une action qui démarre, un casse d'art national sur la question de la qualité de l'air, le casse d'art repère. Donc il y a 8 régions en France qui sont engagées, donc avec les chambres régionales et les associations locales, donc RPI. Donc on va travailler sur le lien entre les pratiques et la qualité de l'air. Donc ça, c'est quelque chose qui démarre cette année et pour 3 ans. On démarre un autre programme, donc toujours avec l'ESA, donc sur l'éco-conception collective pour l'accompagnement en changement de pratiques. Donc on est bien sur cette question de l'évolution des pratiques. Il y a la partie technique, la partie repère technique, mais pas que. Donc comment lever les freins au changement ? C'est un point important pour nous. Et puis on est aussi sur des actions très techniques et auxquelles on croit beaucoup, donc sur l'appui au développement de prototypes en ce qui nous concerne de tunnels de pulvérisation, donc qui permet de réduire notablement les quantités de bouillies. Et également, on participe depuis 2 ans à un travail de développement d'outils de simulation économique, des changements de pratiques. Effectivement, c'était énoncé précédemment, donc la notion de gestion du risque, de prise de risque, ça c'est un point important, donc ce sont des freins qu'il faut savoir lever. Donc être capable, en termes de méthode et d'approche, de pouvoir simuler un changement de pratique, ça permet déjà de se préparer, de vérifier pour éviter de graves erreurs. Ça se place également dans une stratégie globale d'activité en matière d'accompagnement collectif. On est, nous, pas mal investis dans l'animation de réseaux, le réseau Terravitis, des formations, HVE. Donc c'est des démarches qui ne sont pas complètement nouvelles, qui sont, pour certaines d'entre elles, qui ont démarré bien avant l'approche éco-phito-défi, mais qui se renforce aujourd'hui. Nous sommes en train de déployer un programme d'action en termes de contrat territorial sur le bassin nantais, donc avec l'agence de l'eau, pour renforcer nos moyens à l'animation collective individuelle. Et bien sûr, on s'inscrit dans la perspective également de promouvoir et d'animer des groupes 30 000. Donc c'est chez nous, avec l'agence Loire-Bretagne, donc ça démarre cette année. Et puis, nous sommes également investis dans des travaux de production de support, de communication grand public, enfin public local, parce que la préoccupation, effectivement, voisinage, donc est importante. Et là, on a un fossé énorme, donc en termes de méconnaissance. Donc quand on travaille effectivement, j'irais, dans notre vase clos agricolo-viticole, c'est hyper important, donc bien sûr, pour dégager les pistes de solution, les mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, ce qui est hyper important également, c'est de pouvoir communiquer là-dessus. Parce que tant qu'on avance, et la démonstration, on l'a fait, ça fait 20 ans qu'on travaille sur ces questions-là, donc il y a une accélération aujourd'hui, mais on s'aperçoit que finalement, on n'a pas dit suffisamment ce qui était fait. Et donc il faut être capable de montrer, d'expliquer, et à partir du moment où les choses sont expliquées, les débats sont déjà moins virulents. Et je parle en connaissance de cause pour en avoir animé. Voilà, et pour terminer mon propos, parce qu'effectivement, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais ce n'est pas l'objet. Moi, c'est plus les attentes que je formule, moi, par rapport à cette action défi. Donc, en termes de préoccupations, aujourd'hui, pour les mois et les années à venir, c'est ce sentiment d'accélération des contextes que je viens de relater. En tout cas, moi, c'est la manière dont je le ressens là où je suis. C'est de produire, j'ai envie de dire, rapidement des résultats et de les expliquer, peut-être de manière simple. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est de toujours être attentif à la mobilisation des ingénieurs réseau, donc à l'animation du groupe et la diffusion. C'est vrai que j'ai parfois quelques petites craintes sur le temps qui est mobilisé, donc à la capitalisation ou la remontée d'informations ou la saisie d'informations, donc en se disant, j'espère que ça va servir à quelque chose. J'en doute pas au vu des résultats, mais je crois que c'est un équilibre qu'il faut savoir maintenir. Et puis, un élément extrêmement important pour nous, pour moi, qui est aussi une approche économique et une approche de stratégie d'entreprise, c'est l'approche systémique, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup, effectivement, des systèmes de culture, donc c'est quelque part le mode, ou la clé d'entrée, évidemment, un peu laboratoire pour avancer. Mais la prise de décision à l'échelle de l'exploitation, elle ne se fait pas à l'échelle de la parcelle ou d'un groupe de parcelles, elle se fait à l'échelle de la globalité du système. Effectivement, quand on change une pratique, je ne vous apprends rien, donc si, effectivement, il faut plus de main-d'oeuvre, c'est bien globalement qu'il faut l'entendre. S'il faut investir, c'est bien globalement qu'il faut l'entendre. Donc, ça, c'est extrêmement important, effectivement, de passer à cette échelle du système et de gérer, effectivement, la prise de risque. Voilà. Et puis, une dernière ambition qui fait partie de nos préoccupations, c'est d'être capable, progressivement et rapidement, de mobiliser largement. Parce qu'en fait, quand on cause des résultats, des résultats défis ou de groupes qu'on a tous, en fait, dans nos secteurs, ce sont généralement, sur la base volontaire, donc les gens qui ont envie de bouger, qui ont envie d'innover. Mais on a tout, j'ai envie de dire, un ventre mou qu'il faut être capable de mobiliser, de sensibiliser, donc, pour rentrer dans le mouvement. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements